Hello le vlog ! Ego là derrière Bon, on a dormi dans un petit spot sympa aujourd'hui Je vais vous montrer Avec vue sur un petit lac Ou à un cours d'eau, je ne sais pas Je ne me suis pas plus renseignée que ça On est arrivés hier soir assez tard Par rapport à d'habitude quand on arrive sur un spot Parce qu'en gros, je vous explique Hier, on avait le papa d'Hugo Bref, on a passé la journée ensemble et tout Et il y avait un parking où apparemment On pouvait dormir la nuit et tout Donc je dis tranquille, on va dormir là C'était un parking payant mais c'était 20€ pour 24h Donc ça allait encore Et en fait, on n'était pas trop au courant Mais en fait, il y a un festival Qui s'est déroulé hier à Fréjus Enfin, hier et avant-hier Et genre, il y avait plein de jeunes Enfin, il y avait plein de gens On s'est dit vous là Parce qu'on s'est dit un festival à Fréjus Ça ne doit pas être le festival de l'année Mais si, il y avait énormément de gens Et le parking était blindé Et en plus, le parking était vraiment à côté du festival Donc on entendait blinder la musique Donc on a dit bon, on ne va pas rester là Donc on est venu ici Et d'ici, dites-vous, on est genre à 10km de Fréjus Et on entendait quand même la musique Donc on a dormi avec nos boules kies et tout Parce que c'était horrible Enfin, on entendait boum boum Parce qu'en plus, c'est un truc de techno et tout Donc voilà, on est ici Programme du jour, on va aller à Menton C'est une super belle petite ville Donc on va aller voir et tout Parce qu'en plus, on a un colis à récupérer là-bas demain Et vous en dites pas plus, vous verrez bien Mais voilà, on va aller se promener à Menton Tranquillement On était à se baigner un petit peu Là, on va aller jusqu'à Menton On a 30 minutes de marche, j'espère qu'on va mourir Parce qu'il fait quand même 30 degrés encore Je vous montre la petite vue Petit panneau Menton Et la plage, on va retourner là-bas . . . . . . . , . 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 Maman c'est uneure qui est bouteille La Belgique en force Spot du soir Je fais un petit résumé de ce qui s'est passé depuis hier Hier on s'est promené dans Menton, c'était hyper chouette Et au soir on a trouvé un petit spot dans les hauteurs de Menton C'était un peu galère pour accéder, mais on a quand même réussi Et en fait on savait que c'était un petit spot Donc s'il y avait quelqu'un c'était mort Et du coup on a ré, on voit qu'il y a quelqu'un, on se dit putain merde et tout Et le mec hyper sympa, c'était en Suisse en fait C'est Eduardo, si jamais il regarde son vlog Et en gros il nous dit Ouais, vous ne se racassez pas, venez tout On m'a un peu serré, donc on s'est mis derrière lui Et voilà, on a fait connaissance avec lui On a passé toute la soirée avec lui Ce matin on a déjeuné avec lui, c'était grave cool Bref, voilà Du coup là, Hugo il est Il est au bureau de tabac là-bas Parce qu'on s'est fait livrer un colis depuis la Belgique En fait on a commandé un truc On a fait livrer chez lui parce qu'on ne s'est pas livré On ne s'est pas livré quand on s'en parlait Et puis en fait ça maman nous l'a envoyé ici Alors qu'on a vu son frère il y a deux jours Et qu'il aurait pu nous le ramener Mais bon, tant pis, c'est pas grave tant ce qu'on s'est fait Donc On vous montrera ce que c'est Mais on a trop hâte de l'installer Voilà Et du coup là, on est dans le van Direction l'Italie Enfin On change un peu de pays de culture Ça va être cool J'espère que ça va aller Qu'on n'aura pas trop de galères Je touche ma tête en disant ça Bref Le truc c'est qu'on a un peu réfléchi à notre itinéraire Parce que du coup on aimerait bien faire Italie, Slovénie, Croatie Déjà ça, ce sera très bien Et du coup en fait pour ça On devrait passer vers Enfin on devrait remonter vers le lac de Combes Sauf que le lac de Combes c'est très loin C'est à 5h de route Au moins d'ici je crois Donc c'est vachement loin Donc on va y réfléchir On verra bien Du coup là on va aller faire quelques courses Et puis On est go Sous-titrage Société Radio-Canada Tali Tali enfin Oui Enfin on change de pays On est enfin arrivés On a fait une petite heure de route On est à Son... 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 Son Rémo Son Rémo On va aller se balader Puis à un moment on ira à la plage Parce qu'on meurt de chaud Et voilà quoi Tranquillement Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Quelle galère Je vais vous montrer juste où on est Vous allez comprendre Voilà La mer est là-bas La ville est là-bas Je sais pas trop c'est quoi comme ville là-bas Parce qu'on a quand même vachement bien avancé On a roulé 40 minutes je crois Et vraiment On a une vue De fou malade Mais on a galéré pour arriver jusqu'ici Marcel est là Là il y a un autre van Et en fait C'était déjà que de la montée Que ça Pour monter Bah du coup logique Et en plus On s'est tapé à la fin Une route Avec des cailloux Mais des énormes cailloux En gros un peu comme ça Imaginez une route avec ça Une route avec ça C'est la même chose C'était horrible Hugo il est au bout de sa vie Je vais vous montrer le fameux colis qu'on a reçu aujourd'hui On a commandé ça Remplacer le gras de la fin Regardez comme il est beau Il y a quoi il n'y a pas vrai On va tout changer Ça va faire hyper peps Hyper colorant On est trop contents Du coup c'est tout qu'on va faire maintenant On va suer les gouttes je crois Mais tranquille Tranquille Ça va le faire C'est tout vide Tu fais trop bizarre Tu es trop beau J'adore Bon on va installer notre Oula je rentre Faut qu'il faut qu'il se passe On va installer notre petit portant Pour mettre nos PQ Et nos essuie-tout Ou nos chopalin Peu importe comment vous dites Je vais vous montrer ça tout de suite Et voilà Donc en fait c'est juste collé Juste au dessus Normalement ça tient Et je trouve que ça rend bien En vrai c'est cool Et en plus Des toiles là Qui ont vraiment Je suis trop fan Bon ça il faut enlever Coucou de fuit Je vais vous montrer un truc incroyable Qu'on a acheté Enfin je vous ai fait un petit plan Hier je crois Mais en gros On est dans un magasin On a eu un gros coup de coeur Pour une collection de vaisselle Et à la base on voulait acheter deux bols Sauf que le bol était à 21 euros C'était un peu cher Pour un bol Parce que les bols on s'en sert pas souvent On a finalement pris les assiettes Elles sont trop belles Hyper colorées et tout En plus elles se cassent pas Donc ça c'est bien Parce que c'est un genre de bois Mais tu prends un effet de Je sais pas comment on l'appelle C'est vernis on le sent Mais je sais pas Elles sont trop belles On en a vraiment eu un coup de coeur On les a acheté en menton du coup Et on les gardera Ça se garde la vaisselle Donc c'est grave cool Miam 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 Je sais pas comment on l'appelle 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 La route c'est horrible Là on est à la laverie Ecoutez c'est une laverie J'ai même vu une laverie aussi lente de ma vie En gros il est mis 33 minutes Et ça équivaut plutôt à 50 minutes en fait Celui-là il restait 16 minutes On a eu le temps de graille et tout Il en reste encore 13 Ça passe 30 mois Sachant que j'ai mis un minuteur de 30 minutes Donc je savais plus ou moins où on était Normalement il y aura fini Pas du tout Pas du tout En plus il y a que deux machines Donc on doit attendre Que notre machine se finisse Parce qu'il y a déjà quelqu'un Qui utilise l'autre Et qu'on doit remettre dedans Ça va encore durer 50 minutes Puis on a séché C'est chaud Je sais pas quoi il était là pour non plus Enfin Là on est parti en année Pour un bon petit bout de temps Laverie Mais le pire c'est qu'il fait Il fait super chaud dans cette laverie C'est très long Je suis en allée là Il est mis 8 minutes C'est pas du tout 8 minutes Ça va prendre au moins 15 minutes Si pas plus Ça va plus C'est quasiment en train Ça va prendre 15 minutes encore Genre ouais Les c'est qu'il dure 50 minutes Au lieu de 33 Super C'est bien en tout cas La van life C'est bien rangé et tout Juste regardez Il y a le sopalin Il s'est vidé en anti Dans le pan J'ai envie de crever Je tiens à dire que j'ai dit à Rachel On mettrait pas un élastique Non mon chouchou Non 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 Alors qu'elle l'utilise pas du tout Pour éviter justement Que ça se déroule Pendant qu'on roule Et bah voilà On y a bon Tu mets du sopalin Est-ce que tu mets du sopalin Ça fait longtemps On a des petites boulettes en tomate Ouais Ça fait un bail Oui On est bien arrivé au spot du jour Donc on est où à niveau ville Nous sommes à Balestrino en Italie Du coup toujours Parce que là on a vraiment Continué pendant un petit bout de temps Donc on est à Balestrino Dans un village vraiment sympa Bon c'est un peu bizarre Parce qu'il y a un cimetière Juste à côté Mais c'est pas du vide C'est le cimetière qui est là Donc nous on est venu de là En fait on descend ici Mais il y a le cimetière qui est là Mais bon Tant pis Et en fait ici On a Marcel qui est posé Hop On a mangé On avait montré Une super assiette Oui Une super assiette Non mais ça Donc c'était le boulet de tomate Comme Rachel l'a dit Bon là on fait sécher nos vêtements Parce que aujourd'hui On a fait des machines Donc voilà Et ça n'a pas tout séché Et voilà le petit spot C'est plutôt chouette Plutôt pas mal On va être bien Là on a vite fait Marcel Avec notre douche Parce qu'il était vraiment dégueu On s'est rendu compte Qu'il était dégueu dégueu Parce qu'on passe toujours Dans des sentiers Dans des trucs Donc là on a tout tout nettoyé Il est tout propre Ouais Bonanotte Comme on dit en italien Bonanotte Coucou le blob Aujourd'hui on va à Gênes 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 On était déjà partis là-bas L'année passée En vacances On était partis en avion Et tout Et on va y retourner Aujourd'hui Voilà On va faire une petite escale là-bas Et voilà quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est bien arrivés à Gênes On essaie de payer le parking On galère un peu Je sais pas si Hugo y arrive là Il est là-bas au bout Donc voilà On est arrivés On s'est carrés sur un parking payant C'est quoi ce temps tout gris là ? C'est pas très beau Il y a que ça ? Il n'y a pas d'autre endroit ? On cherche Donc la vue de foufou malade Il n'y a rien Tous les spots sont pas mal d'été Ils sont inaccessibles On est avec plein d'autres vannes Et d'autres camping-car C'est incroyable L'Italie Franchement c'est hyper cool Vraiment ils sont super bien Les spots ils sont grave cool et tout Le seul petit problème C'est que du coup C'est que des spots en montagne Comme ça Et qu'il faut énormément monter Et avec Marseille C'est un peu compliqué De donner qu'il est très vieux Mais Il nous épate Vraiment il monte des trucs de fou Donc c'est grave grave bien Mais C'est que des spots en montagne Il n'y a aucun spot Tout près de la mer Bon je comprends Parce que c'est très touristique Et puis ici On est sûr de ne pas se faire embêter Enfin je pense pas du moins En plus On se fait embêter On est genre Il y a au moins 5 vannes sur le spot Donc voilà Il y a un peu d'orage C'est un peu flippant J'espère que ça va passer Ça ne sera pas comme ça toute la journée Mais de toute façon Aujourd'hui ils avaient annoncé Qu'ils faisaient gris comme ça Donc je pense que demain Ça ira mieux Demain il y a un beau soleil Donc peut-être qu'on pourra faire Des beaux plans Avec le soleil Le temps c'est un peu éclairci Il a peu arrêté de pleuvoir C'est cool Tant mieux tant mieux Comme ça on peut rester un petit peu dehors Il fait frais Ça fait du bien Ça fait trop de bien Là je pense que Je ne vous ai jamais montré Mais du coup Comment est-ce qu'on fait Pour Fermer la vente Genre vous voyez ici Il y a toutes les fenêtres Et vu qu'il n'y a pas de rideau ici Bah on voit tout En gros A la base on avait Ce drap Enfin ce Faut que je l'appuie ça un drap Et en fait c'était juste Ce tissu là Donc c'était un simple tissu Et du coup moi ce que j'ai fait C'est que je l'ai tout doublé Avec un J'ai un peu fait ça à l'arrache Mais j'ai tout doublé Avec un occultant Pour que du coup La lumière elle passe moins Parce que là C'était affreux Il y avait tellement de lumière C'est horrible le matin Quand tu te réveilles Enfin déjà à 5h du matin Il y a de la lumière partout Et donc en gros Ça s'attache avec des pressions Sur tout le long Du coup voilà ce que ça donne De l'intérieur Tout tout est caché Et du coup ça permet D'avoir un peu d'intimité Et Oui bah quand le truc se dévait pas Un peu d'intimité Et un peu de Bah être un peu dans le noir La nuit Le matin etc C'est un peu Avant tu es plus loin Sur le spot Je pense C'est nul qu'on n'ait pas Le coucher de soleil Mais je pense Que c'est un des spots Avec les plus belles vues Qu'on a fait Depuis le tout début Du road trip Oui là oui On est sur une vue les gars C'est incroyable C'est insane Genre c'est On va bien monter Pour y arriver Mais en vrai Le nombre de vannes qu'il y a Et notre vannes plus court Je pense que tout le monde Peut y arriver Oui vraiment Parce que les gens Enfin les autres gens Qui sont là C'est soit des voitures Soit c'est des tout nouveaux vannes Voilà De différentes Il faut bien monter A tout seul Ouais De marques diverses Et tout Volkswagen Ford Et tout Blabla Donc je vous ai dit Qu'avec notre petit combi De 85 Là on a su monter Je pense que tout le monde Peu monter Il y a même un camping-car Donc bon Je pense que ça va Au revoir Sous-titrage ST' 501 Au revoir magnifique spot ! Comment ça va ? On prend la route direction le lac de Combes. Dans ces régions-là, je ne sais plus si c'est le lac de Combes ou si c'est un autre. On fait un petit arrêt parce qu'avec Marcel, ce n'est pas possible de rouler 3 heures d'affilée. Même nous, c'est super long. On fait un petit arrêt au milieu et on se posera tranquille, chill pour la journée, je pense. Et voilà. On est posé avec Marcel. Je ne sais même pas où on est. On est vraiment sur le chemin pour aller vers le lac de Combes, etc. Donc, on s'est trouvé un petit spot. J'avoue que dans cette région-ci, les spots, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, on est vraiment au milieu de rien. Il n'y a eu aucun passage depuis tantôt. En même temps, c'est un peu logique. Spot pas fou parce que déjà, on est en plein soleil. Il n'y a aucune ombre. Il y a des petits lapins, c'est trop mignon. Bref. On est en plein soleil, il n'y a aucune ombre. Et en plus de ça, étant donné qu'on est tout près d'un point d'eau, on se fait bouffer par les moustiques. Genre, je vais vous montrer. Au bord du cours d'eau qui s'appelle Pau, c'est un des plus grands cours d'eau d'Italie. Donc, voilà. On serait bien posé ici avec le van. Vous voyez, ça aurait été possible. En fait, c'est surtout ce passage-ci qui est assez casse-gueule. Pour descendre, ça le fait. Pour monter, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas dur, dur. C'est un peu mou. Donc, si on s'enlise, c'est très chiant. Donc, voilà. On a décidé de rester sage et de rester dans l'air. Tout en fait, c'est vraiment juste une petite escale. Voilà, demain au matin, on part. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement été au lac de Côme ? Simplement parce que le lac de Côme, c'était à 3h30, je crois, plus ou moins de là où on était. Donc, pas trop possible de faire les 3h30 sur une journée avec Marcel. Ce n'est pas un véhicule adapté pour faire autant de route avec autant de chaleur, déjà. Et puis, même nous, on va faire trop de routes sur la même journée. En plus, il n'y a que Hugo qui conduit, donc c'est extrêmement long. Que ce soit pour lui ou pour moi, c'est long. Parce que moi, je suis passagère, je ne fais rien. Et lui, il conduit, il ne fait rien non plus. Donc, on s'est dit, on va faire une vitesse qu'il y a. Ce n'est pas grave, on n'est pas pressé. On a le temps. Donc, voilà. Bon, vous voyez, tantôt, quand je vous ai dit que c'était envahi une moustique, ce n'était pas des blagues. Genre, vraiment, c'était abusé. On était dehors. Déjà, on n'a pas mangé dehors parce que c'était envahi. Et là, on est vraiment sortis dehors deux secondes, histoire de ranger les panneaux solaires et tout. Les trucs qu'on ne pouvait pas vraiment laisser dehors. On s'est fait attaquer. Mais il y avait bien au moins dix moustiques autour de chaque personne. Enfin, de Hugo et moi. Genre, c'était abusé. Du coup, on est enfermés dans le van. On n'a même pas su se doucher dehors. On n'a même pas fait la vaisselle. Genre, on a dû tout ranger vive-vive parce que vraiment, on se faisait attaquer. C'est abusé. Je n'ai jamais vu autant de moustiques sur un endroit. Genre, jamais. Je n'ai jamais vu autant de moustiques sur un endroit.